Dans le village français, je joue Daniel Larcher. Daniel Larcher, c'est un médecin qui a fait la guerre 14-18. A cette époque-là, on était jeunes quand on avait fait la guerre 14-18. Et qui est confronté à l'arrivée de la guerre en étant à la fois un médecin, un humaniste. Quelqu'un qui est soucieux des corps et de l'attention qu'on peut porter à chacun. Et qui se trouve, comme chacune et chacun, emporté dans la tourmente. Sans pour autant imaginer ni sa durée, ni sa dimension, ni sa teneur. On sait qu'on a vécu la guerre contre l'Allemagne précédemment. Et là, quelque chose est en train de se passer. Qu'est-ce que vous faites, madame ? Restez allongés, restez allongés, vous ne pouvez pas vous le faire. Restez allongés, madame, restez là. Bien sûr, j'ai besoin d'air, s'il vous plaît. Mon personnage, c'est sans doute celui qui est un baromètre dans l'histoire. Parce qu'il est un peu un monsieur tout le monde, mais avec la capacité de penser et d'agir, il va devenir maire provisoire de la commune. Il est médecin, il a une capacité d'analyse. En même temps, il ne connaît rien de la culpabilité possible à agir dans un sens ou dans l'autre. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ce sont des brassards de reconnaissance. J'en fais porter à tous ceux qui sont en charge ici. Je vous demanderai d'enlever ça tout de suite, docteur. Et pourquoi vous plaisantez ? Ce que j'ai de connaissance de cette histoire, c'est deux éléments de génération. Ma grand-ante du côté paternel qui avait vécu les deux guerres et qui les racontait beaucoup, qui parlait beaucoup. Et un père qui a été cinq ans prisonnier et qui n'a jamais dit un seul mot de la guerre. Donc je n'en ai rien su. Il faudrait que je le questionne aujourd'hui. Peut-être l'occasion du film me permettra, parce qu'il est toujours vivant, de lui parler davantage.